bonjour les cancers bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons utiliser ici le tannis le normand le sweet ladies l'oracle sweet ladies et l'oracle des reflets ce sont trois jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos et qui s'affiche aussi sur la vidéo voilà donc on va faire semaine par semaine si vous avez si vous souhaitez un complément d'information pour votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et pour compléter votre tirage tous les matins je propose sur la chaîne bien un petit tirage du matin donc je vous invite à aller voir à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous ces tirages et est prévenu grâce à la petite cloche voilà voilà donc c'est parti les cancers pour votre première semaine alors hop on va prendre déjà toutes les cartes pour votre première semaine avec le tannis on voit qu'il y a des tensions des des problèmes des disputes en fait qui vont s'apaiser vous allez retrouver un climat de paix pour cette première semaine un climat plus apaisé des discussions qui vont se faire peut-être aussi de façon plus mature qui vous permettront justement de d'arrêter les petites engueulades désolé d'arrêter comme ça les petites disputes et d'apaiser et d'assainir en fait vos relations avec les autres donc ça va être très profitable on a aussi des liens intergénérationnels donc peut-être que c'était dû à des conflits en famille et là on voit qu'il y a un apaisement on apprend les uns des autres on comprend que il n'y a pas de hiérarchie vraiment et on arrête de se croire meilleur que où voilà les enfants peuvent apprendre des parents les parents peuvent apprendre des enfants les grands parents etc ont des choses à transmettre donc on retrouve un climat un climat vraiment plus de partage de partage léger de partage où chacun à sa place et chacun va écouter l'autre aussi et avec l'étincelle de vie d'ailleurs on a cette idée de repartir de zéro de recommencer quelque chose et est aussi cette idée d'avoir plein de nouvelles envies et de nouvelles idées qui vont s'offrir à vous durant cette première semaine les cancers alors on va regarder pour votre seconde semaine alors durant votre seconde semaine il y a des messages qui vont vous être qui vont vous qui vont arriver qui vont arriver de façon très rapide ça peut être d'ailleurs ça peut référent faire référence pardon à des mails ou des sms par exemple en tout cas vous avez des messages des annonces et et on voit que ce sont des choses qui vont vous ravir qui vont vous aider à prendre aussi peut-être un nouveau départ un commencement vous allez les prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté puisqu'on est ici avec la carte de l'enfant et on a aussi la carte numéro 19 avec le sweet ladies qui vous parle justement de badiner donc des choses on on est un petit peu dans la séduction des choses qui sont sans conséquences qui qui font plaisir on se prend pas la tête en fait et vous allez être dans cet esprit là vraiment de plaisir de pas prise de tête de faire les choses avec légèreté pour vous amuser aussi remettre de la joie de l'amusement dans votre dans votre vie et on a avec la carte du chameau cette idée que si des événements un petit peu plus difficiles viennent durant cette semaine vous avez les ressources en vous pour pour y faire face donc vous avez la force vous avez les ressources donc ayez confiance en vous et en vos ressources on va regarder pour la troisième semaine maintenant alors durant la troisième semaine on a des discussions légères qui se font avec un avec un homme avec un ou des hommes pourquoi pas après tout on n'est pas vraiment limité mais on est dans des bavardages des rumeurs des discussions légères sans sans implication sans grosse implication derrière on papote voilà on papote avec un homme ou des hommes de notre entourage ici avec la carte du sweet ladies on a et c'est très intéressant parce que vous voyez on a une porte qui est dessinée ici et là on a de nombreuses portes donc on a cette idée de choix qui revient cette idée de destin que l'on a entre les mains et ici on va vous parler d'enseignement de transmission de voilà c'est une jeune femme qui arrive à la porte d'un pensionnat on voit les enfants qui l'attendent derrière la fenêtre elle a son bagage au pied et elle a voilà elle va franchir cette porte pour aller enseigner pour aller donner un savoir et on a bien cette idée voilà de transmettre et en même temps encore une fois on le retrouve aussi dans la carte précédente d'un des précédents tirages avec l'intergénération celle ci on a bien cette idée que on partage des connaissances on partage des savoirs on peut tous apprendre les uns des autres on est dans cette énergie là et ici donc c'est à vous de faire le choix en fait de savoir ce que vous souhaitez partager ce que vous souhaitez offrir quelles sont les informations que vous souhaitez maintenant obtenir aussi peut-être que vous allez être face à un choix à faire par rapport à une formation est ce que vous allez donner une formation est ce que vous allez vous engagez vous même dans une formation donc voilà pourquoi pas des connaissances qui se vont s'offrir à vous et c'est à vous de savoir si vous souhaitez saisir cette opportunité ou ou pas on va regarder pour votre dernière semaine alors on voit déjà que vous allez recevoir une lettre ou une ou des lettres qui vont vous apporter un dénouement positif à une situation qui était difficile à vivre pour vous qui était compliqué qui qui vous perturbez voilà des délais des confusions des perturbations voilà vous étiez vous étiez dans cette énergie là et maintenant grâce à cette fameuse lettre on voit qu'il y a un éclaircissement qui se fait avec la carte du sweet ladies on est dans cette idée de faire partie d'une communauté et d'être fière d'être d'être fière vraiment de faire partie d'une communauté de voir que l'on célèbre aussi les victoires de chacun donc si vous avez des choses à faire à fêter on a cette idée de victoire de fierté d'appartenance de remercier aussi on est dans le voilà on acclame on remercie et avec cette cette carte de l'exclusion on voit qu'il y a un moment où vous allez avoir besoin de vous mettre vous même en retrait pour pour apaiser les choses peut-être aussi pour intégrer la fin de ces difficultés qui vont qui vont être présentes ici on va peut-être justement fêter la fin de ces difficultés et puis ensuite avoir envie et avoir besoin vraiment d'un petit temps de recentrement sur soi qui va être très profitable c'est intéressant parce qu'on peut vraiment la lire les cartes une deux trois quatre un peu comme une phrase comme ça comme on le ferait avec un le normand mais on peut le faire sur ces quatre 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 cartes on reçoit des nouvelles qui vont nous éclairer on va célébrer ces nouvelles là et ensuite on va avoir besoin d'un petit temps aussi pour vraiment intégrer les choses et puis se ressourcer soi même voilà donc célébrez vos victoires petites et grandes et puis prenez le temps vraiment de de conscientiser les choses de les intégrer aussi à votre histoire voilà voilà les cancers j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker bien sûr à partager la vidéo à vous abonner ces jeux vous les retrouvez sur mon site donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus j'ai fait des présentations de chacun des jeux de toute façon sur sur ma chaîne je vous embrasse bien fort et on se retrouve pour d'autres vidéos bye 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 les amis